Il faut reconnaître à Marine Tondelier une liberté dans la parole qui tranche avec la langue de bois que nous livre habituellement le personnel politique. Cette capacité à laisser transparaître ses émotions, ses larmes de joie ou de colère ont d'ailleurs beaucoup contribué à façonner le personnage. Alors si vous y ajoutez des vestes aussi vertes que les parkas de Laurent Wauquiez sont rouges, histoire qu'on les reconnaisse dans les manifestations et sur les plateaux télé. Si vous ajoutez aussi une aisance à exprimer ses convictions dans le débat, vous avez tous les ingrédients qui expliquent la hype, enfin le phénomène de mode qui s'est un peu emparé de la patronne des écolos depuis un mois. Marine Tondelier, on l'a entendu, elle est en colère donc et on la comprend parce que la gauche française a prouvé depuis dix jours qu'elle n'était pas seulement la gauche la plus bête du monde comme on le croyait mais qu'elle était aussi la gauche la plus bête et méchante du monde. Le niveau de bassesse, de sectarisme, de violence verbale auquel on a assisté a de quoi désespérer. Tous ceux qui ont cru à ce nouveau front populaire, tous ceux qui se réjouissaient de voir enfin la gauche unie comme ils ne l'avaient pas vue depuis au moins 1997, voire 1981. Mais Marine Tondelier, elle-même, peut-elle s'affranchir pour autant de toute responsabilité dans la semaine qui s'est écoulée ? Alors expliquez-nous, c'est-à-dire ? Le blocage qu'elle dénonce aujourd'hui, il était écrit. Marine Tondelier n'est pas naïve. Le soir de la dissolution, c'est elle qui s'est jetée la première dans la gueule du grand méchant Lou Mélenchon sans attendre ses amis socialistes, communistes ou dissidents alors que ceux-là avaient prévu de se réunir avant pour se mettre d'accord en amont sur la façon d'aborder les discussions et d'engager le rapport de force. Ils avaient tous en mémoire le désastre de la NUPES. Et Marine Tondelier, elle savait parfaitement où elle mettait les pieds. Feindre de découvrir aujourd'hui l'intransigeance dogmatique des insoumis ou leurs calculs et leurs méthodes détestables, c'est au pire un vilain mensonge, au mieux une coupable naïveté. Par ailleurs, en jouant de sa position mi-chèvre mi-chou pour servir au mieux les intérêts de sa formation politique, ce qui n'est pas en soi répréhensible, Marine Tondelier n'a pas eu le courage de se poser en arbitre quand il le fallait. Est-ce que vous l'avez entendu, s'engager publiquement pour la candidature du Gatbello, par exemple, ce week-end ? Non. Est-ce que vous l'avez entendu, s'engager publiquement de tout son poids pour soutenir celle de Laurence Toubiana, mardi ? Non plus. Dans le premier cas, on sait pourtant qu'elle aurait eu raison du veto socialiste. Elle aurait fait pencher la balance devant Olivier Faure qui avait dit qu'on ne sera pas tout seul contre les trois. Et puis dans le second cas, elle aurait pu siffler aussi à sa façon la fin de la récré. – Oui, effectivement. Pourquoi joue-t-elle cette carte de la prudence ? – Parce qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment et le mouvement écologiste n'est pas épargné par les failles qui fracturent la gauche aujourd'hui en France. On y trouve ce qu'on appelait autrefois des réallos, autrement dit des écologistes un peu réformistes, on en trouve encore. Et puis on trouve aussi des radicaux, des croissants, parfois sensibles aux thèses de l'intersectionnalité. Et ne pas choisir entre ces deux lignes, donc ne pas se prononcer forcément entre insoumis et socialistes. C'est aussi une forme de gage de survie politique pour Marine Tondelier, qui préfère donc jusqu'à présent taper du poing sur la table en disant que ça ne peut plus durer, mais qui se garde bien de nous dire comment faire pour en sortir. – Sous-titrage Société Radio-Canada